En octobre 2022, Virgilia S., Miss Météo de BFM TV annonçait être enceinte de son tout premier enfant. Une heureuse nouvelle qui a malheureusement rapidement été entachée par la découverte quasi simultanée d'un cancer du sein. Sur les réseaux sociaux, la jolie Brune donne régulièrement de ses nouvelles et assure à ses fans qu'elle ne cessera jamais de se battre contre la maladie. Le 28 février dernier, elle dévoilait même s'être volontairement rasée le crâne pour éviter de perdre ses cheveux suite à la chimiothérapie. Depuis près de cinq jours cependant, la jeune femme est en silence radio. Mais que ses fidèles abonnés se rassurent, Virgilia S. va très bien et, selon ses collègues de BFM TV, elle aurait même déjà accouché. Si est-il lundi 6 mars 2023, dans l'émission BFM Story, que Olivier Truchot et Alain Marshall ont donné des nouvelles de la jolie Brune. Après un débat sur le cancer, au cœur duquel se trouvait notamment le cas de Florent Pagny, les deux journalistes ont tenu à adresser un petit mot pour leurs collègues. On a une pensée aussi pour Virgilia S., notre journaliste météo, qui vient d'être maman et qui a appris en même temps que sa grossesse qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Elle a une petite fille qui est en bonne santé et on les embrasse fort, a révélé Alain Marshall. Elle a voulu raconter son histoire une information de taille qui expliquerait également ce soudain silence de la part de Virgilia S., elle qui est habituée à communiquer quotidiennement sur sa grossesse et sa maladie. Elle a voulu raconter son histoire sur les réseaux sociaux, avec l'idée de faire passer des messages. Elle a un cancer du sein mais elle vient d'être maman et s'y estie une super nouvelle, a ajouté Olivier Truchot dans la foulée. Et son acolyte de préciser, et en étant toute jeune en plus. Mais maintenant elle va pouvoir se soigner sereinement. Invité sur le plateau, Michel Cymes, qui a lui aussi été victime d'un cancer du rein découvert en 2008, a tenu à mettre les spectateurs en garde et à les encourager à se faire dépister le plus tôt possible. Dépistage, dépistage. Pareil pour le cancer du sein, il faut se faire dépister, a-t-il Marclay. Dépistage, dépistage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501